On va accueillir Marie Perrarnot qui est en direct de Bruxelles via Skype. Ça va Marie ? Écoutez, tout va bien, tout va bien. Vous portez bien comme tout le monde. Marie, vous êtes consumée vous aussi alors ? Oui ! Elle est avec quatre enfants là. Oui, tout va bien. Un petit point sur la situation en Belgique peut-être un peu. Où vous en êtes ? Vous avez fermé les restaurants, ce qu'on appelle chez vous l'horeca, avant nous ? Oui, on a fermé depuis vendredi soir. Les restaurants sont fermés, ne seront ouverts que les pharmacies, les commerces alimentaires pour humains et animaux, je tiens à le préciser. Mais pour le moment, les commerces réouvrent la semaine. C'est vraiment, ça a été confiné ce week-end. Après, de mon côté, je suis les recommandations, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du tout. Enfin, on a été dans la forêt à côté, on n'a croisé personne, mais on ne sort pas. On ne va pas voir les copains, on ne va pas voir les copines. On est vraiment très, très, très raisonnable et parce que je suis aussi très en colère comme Anna. Donc voilà, nous, on montre l'exemple et on reste chez soi. Alors, on va prendre plein de témoignages de parents qui ont évidemment dû aussi se réinventer, tout comme vous, Marie. Alors, vous êtes vraiment la mère exemplaire parce que nous n'entendons absolument pas vos enfants derrière vous alors qu'il y en a quatre. On va voir le témoignage de Camille qui est maman de trois enfants de 15 mois à 7 ans. Elle est en télétravail chez elle avec son mari cette semaine et elle s'interroge, comme beaucoup d'entre vous, sur l'école à la maison. L'écoute. Donc, comment on va s'organiser pour le travail à la maison ? Donc, on doit tous les deux télétravailler avec trois enfants. Donc, on a prévu de se séparer les temps. C'est-à-dire, il y en a un qui travaille le matin, l'autre l'après-midi. Mais du coup, notre rendement, il ne sera pas à plus de 50 %, clairement. Donc, de toute façon, on ne peut pas travailler en même temps puisqu'on n'a qu'un ordinateur. Ce qui pose aussi des questions sur le suivi du travail de la grande qui est en CE1 qu'on doit faire travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. Mais du coup, comme on n'a qu'un ordinateur, ça risque d'être.